Générique Bonjour, je vais vous dire quelques mots sur l'histoire du pinceau chinois. Le pinceau est un outil central dans l'étude de la calligraphie et de la peinture. D'ailleurs, c'est le même outil, même s'il y a différentes sortes de pinceaux pour les différentes sortes de peinture ou de calligraphie, on le verra par la suite, mais en tout cas, c'est un outil qui est polyvalent pour travailler à la fois les caractères chinois et en même temps, pour peindre les différents motifs de la peinture. L'origine du pinceau est improbable ou en tout cas incertaine. On peut la situer, en tout cas, sans doute, à plusieurs milliers d'années avant notre époque, c'est-à-dire peut-être au cours du 1er ou voire du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais ces pinceaux n'étaient pas du tout les pinceaux que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agirait plutôt d'une sorte d'ancêtre du pinceau, probablement au départ, par exemple, des touffes d'herbes ou éventuellement des morceaux de roseaux ou de bambous qui ont été coupés dans le sens de la longueur en plusieurs parties pour donner à l'extrémité une sorte d'artifice de touffe. L'objectif d'avoir un pinceau d'une très grande qualité n'était pas alors nécessaire. En effet, l'écriture était essentiellement une écriture sous la forme de traits qui ne présentaient ni pleins ni déliés, qui avaient peu de mouvements vifs ou arrondis et qui se gravaient de façon lente, au départ dans carapaces de tortue ou os, puis ensuite sur des plaques de bronze. et il faudra attendre à peu près le IIIe siècle avant Jésus-Christ pour qu'on ait vraiment besoin de pinceaux dignes de ce nom. On attribue à cette époque à Montienne l'invention du pinceau. Il est très probable qu'il s'agit en fait plutôt d'une sorte d'amélioration d'outils déjà existants. Et qu'est-ce que ça signifie l'amélioration du pinceau ? Ça veut dire un pinceau qui rendra capable de véritablement écrire sur un support souple l'ensemble des caractères de l'écriture chinoise et également qui pourraient être utilisés dans le cadre de la peinture. Ce pinceau, l'invention de ce pinceau, elle va être extrêmement importante, particulièrement à partir du début de l'époque des Han, lorsque l'écriture qu'on appelle l'ichou, qui est une écriture donc de chancellerie, va se développer, elle demandera à ce moment-là un outil tout à fait différent des outils rigides qui étaient les stylés qui permettaient de graver sur par exemple sur os ou sur métal et donc un pinceau qui sera extrêmement souple avec une bonne réserve. Je pense notamment à des pinceaux qui sont quelquefois composés de plusieurs catégories de poils qui certainement vont apparaître à cette époque. Vous voyez ici nettement, comment dire, une jupe autour qui est faite donc d'un poil absorbant, c'est du poil de chèvre le cas échéant, et au milieu une partie qui sera amenée à devenir plus rigide quand elle sera mouillée et donc qui va permettre de faire la pointe. En fait, c'est à cette époque que vont apparaître les pinceaux capables de faire aussi bien des pleins que des déliés, d'être utilisés dans toutes les directions et surtout d'avoir aussi bien de la pointe que de la réserve. À partir de là, il est très probable que les tout premiers pinceaux ont été faits avec un manche qui pouvait être fait en divers matériaux pour les pinceaux les plus luxueux, peut-être des métaux précieux, peut-être des bois précieux, peut-être en corail ou dans d'autres types de matériaux de ce genre, et avec une touffe de poils qui était interchangeable. D'ailleurs, ce type de pinceau a persisté pendant un certain temps dans l'histoire, dans les collections impériales. on trouve encore des pinceaux qui sont de véritables objets d'art et donc le manche était si précieux qu'on ne pouvait pas jeter le pinceau lorsque les poils étaient usés. Donc la touffe de poils se changeait un peu comme dans les grandes marques de stylo-encre. On peut changer une plume sans forcément changer la totalité du stylo. Et puis, il y a eu à un moment donné une sorte de démocratisation de l'outil d'écriture et à ce moment-là, on s'est mis à rechercher un pinceau qui pouvait être fait avec des matériaux plus accessibles et le premier qui est apparu, c'est un matériau qui est omniprésent dans la culture de l'Asie orientale, c'est le bambou. Et c'était donc à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire des pinceaux avec un manche principalement en bambou. D'autres matériaux sont bien sûr, comment dire, ont été utilisés. Parmi les plus courants, il y a la corne de buffle qui était aussi un matériau assez courant dans la Chine ancienne. Et les pinceaux étaient quelquefois faits d'une combinaison, c'est le cas pour celui-ci, donc de bambou et de corne de buffle. On a continué à fabriquer jusqu'à aujourd'hui des pinceaux avec des matériaux un peu plus sophistiqués. Par exemple, vous voyez ici un pinceau dont le manche est en émail cloisonné. Voilà, donc c'est un peu plus lourd et on retrouve en fait la corne de buffle aux deux extrémités. Aujourd'hui, on peut dire que la grande majorité des pinceaux ont soit un manche en bois, différentes sortes de bois, palissandre ou autre, ou un manche en bambou, ce qui est encore le plus fréquent, et quelquefois donc avec des apports d'autres matériaux, parmi lesquels on peut toujours retrouver de la corne de buffle, mais également des matériaux synthétiques qui, bien entendu, ont également envahi le marché du pinceau, parce que c'était plus facile à travailler et qu'on pouvait leur donner la forme qu'on souhaitait. Donc des pinceaux avec des poils d'acrylique, par exemple. Voilà, donc c'est quelques mots pour pouvoir comprendre comment la fabrication des pinceaux a évolué. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501